Entretien avec Victor Abou sur son livre Une clé sur le monde Bonjour Victor, bonjour à tous J'ai le grand plaisir d'accueillir Victor Abou Je t'ai invité car j'ai envie de te poser plein de questions sur la sortie de ton nouveau livre paru récemment début mai 2017 Tu es prêt ? Oui, oui Premièrement, j'ai lu le livre que tu as écrit Il m'a énormément touchée C'était agréable à lire, original Un témoignage incroyable J'ai envie de te demander comment cette idée d'écriture t'est venue Tu peux expliquer ? Oui Alors, comment l'idée d'écriture est née ? Cette idée date d'il y a 30 ans Elle m'est apparue lors des formations dans la première école de France pour les futurs interprètes CERAC J'étais le premier professeur à y participer Je demandais aux élèves interprètes s'ils connaissaient IVT Peu d'entre eux connaissaient Et moi, cela me semblait important Qui était telle ou telle personne ? Pourquoi IVT existait ? Quels étaient ses objectifs ? Cela durait deux ou trois heures Je croyais que c'était trop Mais les élèves en redemandaient Ils trouvaient ça intéressant, émouvant A ma grande surprise Après toutes ces émotions et cet intérêt Une toute première élève entendante m'a dit que je devais absolument écrire un livre Moi ? Écrire un livre ? Cela ne me correspondait pas du tout Et à l'époque, dans ma communauté sourde, on ne parlait jamais d'écriture de livres Et l'université, ça n'existait pas pour eux J'ai donc tourné la page Mais l'année suivante Un nouveau groupe d'élèves interprètes est arrivé Je leur ai à nouveau demandé s'ils connaissaient IVT C'était nous, ou peu A nouveau, ils ont été énormément intéressés A nouveau, une élève entendante m'a conseillé d'écrire un livre Et chaque année, c'était la même histoire C'est vrai que l'idée d'écrire un livre vient des entendants J'ai continué à hésiter à le faire Et puis, en devenant retraitée, il y a dix ans Je me suis décidée à m'engager dans un processus d'écriture Écrire le français n'est pas mon fort Mon ami sourd, André Magui, m'a recommandé d'écrire cette belle histoire D'en garder une trace Mais comment rédiger un livre ? André m'a invité à m'aider par tous les moyens En écrivant lui-même J'ai été touchée par son geste Et l'écriture a été lancée Plus tard, j'ai informé ma fille Katia, interprète diplômée Que je préparais l'écriture d'un ouvrage Elle était vraiment enchantée de cette excellente idée Et elle m'a demandé Qui allait écrire le livre Quand je lui ai répondu que ce serait mon ami André Katia a eu l'air déçue Pourquoi pas moi, a-t-elle dit Toi ? Je trouvais cela délicat Dans notre relation père et fille Même si nous avions une relation bonne et très forte C'était la première fois qu'un texte allait être traduit comme ça Nous avons eu une sérieuse discussion En précisant différents points Et nous sommes mis d'accord sur les conditions Et finalement, tout s'est bien passé C'est intéressant Justement, à propos de la relation entre ta fille et toi Quelles ont été les différentes étapes de votre travail ? Tu peux nous expliquer ? Il y a tant de choses à dire Alors, l'organisation... Je n'ai pas écrit Mais je me suis exprimée en LSF en me filmant Tout seule à la maison pendant que ma femme allait travailler Étant à la retraite, j'étais tranquille et à l'aise pour signer Et j'ai stocké beaucoup de vidéos J'ai tout donné à ma fille Surprise d'une telle production Et je lui ai souhaité bon courage Devant la montagne de travail Elle a traduit sans relâche Cela lui est même arrivé de pleurer Ah oui ! Elle avait dit qu'elle voulait écrire J'ai voulu qu'elle m'envoie régulièrement deux ou trois pages Je les lisais avec satisfaction Mais parfois, il y avait une phrase que je ne comprenais pas Alors, j'appelais Katia pour qu'elle m'en explique le sens Ce qu'elle faisait en LSF Et je validais Il est arrivé aussi que Katia ne saisisse pas bien le sens de mon discours Il fallait alors rechercher Dans la masse des vidéos Et effectivement, je m'étais mal exprimée La fatigue Du coup, je recommençais la séquence Et lui redonnais Cela lui permettait d'avancer Elle ne s'en moquait pas Elle aussi avait droit de m'appeler si elle ne comprenait pas Nous avions une parfaite entente Ensuite, elle m'a appelée juste de temps en temps Et puis, tout cet énorme travail a été terminé Cela a duré... 4 ans 4 années Pas à plein temps, bien sûr Katia et moi avons fait une petite réunion Dans l'objectif de bien vérifier l'ordre des textes En fonction de ce que je souhaitais Puis, d'autres rendez-vous pour regarder cela encore de près Le résultat me correspondait vraiment bien Et Katia est restée neutre Résultat C'est bien terminé Tu sens que ce livre est écrit dans ton style ? Ou dans celui de ta fille ? C'est très important Que le style soit entièrement celui de l'auteur C'est bien mon style Celui de Victor Le message doit être fidèle Katia a suivi complètement mes idées Qui m'appartiennent Ma création Mon expression C'est un message vraiment fidèle Une personne qui a lu mon livre a dit avoir retrouvé Exactement mon style Ma forme d'expression C'est-à-dire qu'elle a oublié la traductrice Mais cela n'enlève rien à la qualité de la traduction Au contraire Dans l'ensemble de ce livre J'ai mis en place avec tout mon cœur Et pour tous L'idée est venue de l'éditeur Ice Edition Dont voici le signe Il m'a proposé de faire une vidéo du texte En lien avec le livre Cela me paraissait un travail énorme Nous avons cherché une solution L'éditeur m'a invitée Avec une journaliste professionnelle Diplômée sourde Et deux caméramans professionnels Également sourds La journaliste a lu mon roman Et a sélectionné quelques passages Puis elle m'a interviewée Pendant environ une heure Cela m'a fait plaisir Je suis content que les sourds Et les entendants puissent tous lire le livre Ou regarder les vidéos en LSF Malheureusement Je n'ai pas encore visionné Ces vidéos en LSF La réalisation est en cours Elle devrait être prochainement terminée Pour juin ou juillet Moi aussi Je suis pressée de voir les vidéos Vous avez envie de commander ce livre ? Comment faire ? Il y a deux options Le commander ou l'acheter sur place On peut le commander sur internet A l'adresse suivante www.ice-edition.fr Ou sur place A l'occasion d'une conférence Il y aura des dates dans les mois à venir Y compris ici à la Biothèque Chaptal C'est super J'espère que nous allons t'inviter à venir ici pour une rencontre Peut-être en octobre ou novembre ou plus tard Et que vous viendrez nombreux Je te remercie d'être venue et d'avoir répondu à mes questions J'ai été ravie Merci moi aussi Au revoir Au revoir Bibliopie sur Facebook, WordPress et Youtube Recevez la lettre d'information du Pôle Sour En écrivant à bibliothèque.chaptal.paris.fr A l'inviter à bibliothèque.chaptal.paris.fr